C'est tout le monde, nous allons parler de 99.0 et nous allons parler de la page YouTube. Nous allons vous parler de la page YouTube et de la page YouTube. Voilà, nous allons vous parler de l'Eustaze Mafalcia. Nous allons vous parler de la page YouTube. La première thànhine que voilà, nous allons parler de la page YouTube. Oui, c'est un Invest Seoul. avec les deux premiers gaz de la Crimogène. Ils ont dit qu'ils ont fait l'arrivée. Oui, ils ont dit que les deux étudiants ont fait des deux étudiants. Il y a eu des deux étudiants qui ont fait des deux étudiants. Il est déclaré qu'ils ont fait des étudiants. Le président a fait des étudiants depuis 40 ans. Ils ont fait des étudiants depuis un demi-siècle. le président Ali Bongo a fait un AVC pour avoir vu la photo ou la vidéo et qui a fait ce qu'il y a c'est à dire présent c'est qu'il s'est passé c'est qu'il s'est passé et qu'il s'est passé alors qu'elle ne s'est passé malgré son état de santé elle s'est passé et elle doit être candidat dès les premières heures du scrutin de samedi nous avons vu un mur d'œil qui a fait un mur ici au Sénégal coupé internet il a couvert le feu il a couvert le feu la prochaine fois, il a couvert le feu comme nous sommes mauvais élèves ils sont copiés donc voilà la situation, quand il a eu qui dit opposant c'est le candidat le principal opposant c'est qu'il a eu l'élection et qu'il a eu l'élection donc c'est ce que j'ai eu le problème au Sénégal on a vu le problème au Gabon on a vu qu'il y a eu le problème au Sénégal un opposant qui a eu l'élection il a eu l'élection il a eu l'élection mais il a eu l'élection la chance c'est que Ali Bongo il a eu l'opposant il a eu l'élection il a eu l'élection même si il a eu l'élection il a eu l'élection mais il a eu l'élection donc c'est peut-être la différence avec d'autres pays aujourd'hui comme le Sénégal comme le Sénégal donc j'ai eu l'élection il a eu l'élection il a eu l'élection il a eu l'élection dans les pays qui ont eu l'élection des étudiants gabonais comme le Sénégal ou le Canada ils ont eu l'élection qu'est-ce qu'il a eu l'élection qui a eu l'élection il a eu l'élection il a eu l'élection il a eu l'élection il a eu l'élection la jeunesse africaine mais il y a de ces jeunes très conscients africains de haute facture ils ont eu l'élection ils ont eu l'élection ils ont eu l'élection fin de la dynastie fin de la dictature en Afrique et fin également de l'émission de l'Hexagone oui de ce fait ça a soufflé les gens qui ont eu l'élection ils ont eu l'élection ils ont eu l'élection ils ont eu l'élection mais aujourd'hui parlant d'Ali Bongo oui Ali Bongo il a eu l'élection et ce qui a eu l'Élection et ce qui a eu l'élection et ce qui a eu lélection le reigning et tout il a eu l'élection il a eu l'élection et il a eu l'élection c'est venu maïdine il a eu le pouvoir C'est le pouvoir. Il a l'air. Il a l'air. Aujourd'hui, le père s'est dit. Oui. Si Alip Bongo, si il a un état de santé, si il a un carnet sanitaire, si il a un état de santé, si il peut répondre aux besoins des Africains, de sur quoi des Gabonais? Les Gabonais ont besoin de 109. Ils ont besoin de se développer. Ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu. Mais aujourd'hui, on a essayé le père. Ça n'a pas marché. Le fils de force, ça n'a pas marché par matin. Et les gens qui ont dit, Alip Bongo n'a pas comme adversaire, ou comme opposant. Ils ont dit que le candidat n'a pas été. Mais il a comme adversaire le peuple Gabonais, les jeunes Gabonais. C'est les jeunes Gabonais qui ont dit non. Et ils doivent être conscients de ça. Et ils ont dit que ce qu'on a vu, couvrir le feu, le Internet, il y a des gens qui ont dit non. Ils sont beaucoup plus déterminés. Et les gens qui ont dérifié, ce qu'ils ont fait, ils ont dit que ces jeunes-là. Et le vent a soufflé. Il ne peut pas être dévié. Il ne peut pas être dévié. Le vent a soufflé par matin. L'Afrique a besoin de se développer. L'Afrique a besoin de sortir de ses carcans. L'Afrique a besoin de s'affranchir de l'Hexagone. Comme je l'ai dit à Lantam. Ils ont dit qu'ils ont fait. Mais ils n'ont pas d'Afrique. Ils n'ont pas d'Afrique. Ils ont dit qu'ils ont fait. Ils ont dit qu'ils ont fait. Et le devenir du monde, Pamata, va dépendre inéluctablement de l'Afrique. Et on est en route vers ça. En route vers ça, Pam, ça n'est pas. Le Gabon, c'est peut-être aussi la même chose qui est au Cameroun, qui est au Sénégal parce qu'en Sénégal, on a dit qu'en 1960, il y a pratiquement 2000 un régime qui est là. Après, nous avons eu une première alternance et une deuxième alternance. Pourquoi ont commencé à l'Afrique ? Ce que vous avez accepté, c'est qu'ils ont accepté. Les enfants, ils ont accepté. qui sont les présidents et qui sont à 2967-2019. Ils ont accepté les décisions de 2019 à 2023. Ils ont accepté. Vous savez, le Gabon, nous avons accepté l'indépendance pour l'Afrique. C'est un pays pétrolier. C'est l'un des premiers pays pétroliers en Afrique. Mais il y a un pays pétrolier qui est à l'Afrique. Il n'y a pas à l'Afrique. Il n'y a pas à l'Afrique. Il n'y a pas à l'Afrique. La preuve, quand tu vas au Gabon, si tu as eu un pays, je crois que les gens sont au troisième rang de producteurs africains de pétrole, ils ont fait le pays pétrolier et ce qui est à l'Afrique, il n'y a pas à l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Gabon a eu un indépendance à l'époque, en France, comme ce qui l'a dit, par le canal de la société Elf. Elf, c'est la mère totale. Oui. Elf. Et ce que je dis, c'est que les autorités gabonaises et autorités les Congolaises sont en train de dire. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Ah oui ? Non, elles ne savent pas. Elles sont en train de dire. Quand elles sont en train de faire un partage de dividendes, ils ont donné des comptes qui sont en train de faire contre le président ou contre la famille ou contre le ministre et le consor. Ils ont fait virer. Mais Mme Askan, c'est pas grave. au moment où les dirigeants sont les plus riches au monde. Elles sont les plus pauvres au monde. C'est ce qui est le problème du Gabon. Gabon, il y a eu avec cette dynastie qui a eu presque 55-54 ans. Elles ont été en train de gérer le Gabon. Ils ne savent pas. Alors, aujourd'hui, il y a un vent. on va dire le printemps arabe. Mais pendant le printemps arabe, il y avait eu d'abord l'été africain. Mais peut-être avec les conférences nationales. Heureusement qu'à l'époque, beaucoup de pays avaient joué le jeu de créer les conférences nationales. Je vous le dis. Nous avons fait un peu le truc du pouvoir. Comment dirais-je ? Alternatifs. Mais aujourd'hui, quand nous regardons ces conférences nationales qu'il y avait dans les années 90, il y a eu de la diapone, il y a eu de la retirer, tout, 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 comme avantage. Dès qu'on est revenu aux états d'antan, ce qui est un parti unique, parti état. Mais nous sommes venus à l'état qui est aujourd'hui. C'est un clan, c'est une casse, c'est une famille qui gère. Alors, en ce moment, les Africains, les Sénégalais, les Maliens, particulièrement les Burkinabés et les Nigériens, ils peuvent continuer à se défendre de la France parce que le principal mâle, c'est la France, toujours, vous voyez tout direct, vous voyez tout de la France. Ils peuvent continuer à se défendre de la France. La France, c'est un pays qui a été avec la France. C'est un pays qui a été exploité. D'ailleurs, les fameux 11 accords secrets qui ont signé à l'Obs des Indépendances, c'est un pays qui a été dans les accords. Aujourd'hui, vous êtes le président du Sénégal. Ce qui est le Sénégal et que le Sénégal ne le soit pas avant de le faire à personne, la France n'a pas voulu. Ça veut dire que si elle n'a pas une mine de diamant pour qu'elle soit à l'Obs des Etats-Unis, même si elle était aux Etats-Unis, de ne le proposer 50 000 fois à la budget du Sénégal, ça fait que la France n'a pas voulu. Donc, les accords, les jeunes, les jeunes, les générations, c'est tellement injuste. C'est tellement injuste. On ne peut pas dire que les présidents n'ont pas voulu à ce qu'il y a. La France n'a pas voulu à ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Parce que si on ne peut prendre ceci, on ne peut pas mettre des mines d'or, mines de fer sur des gisements de pétrole ou de gaz chaque jour on va prendre ce qu'il y a. On va prendre le plan économique. Où est la France producteur de temps au numéro 1 mondial. Amour. D'accord. Ce n'est pas or, ce n'est pas l'or. Mais aujourd'hui, ils ont la plus grande réserve mondiale d'or. Et ils n'ont pas or. Et ils n'ont pas oublié. Donc ce sentiment-là, c'est ce qu'on a vu. Les choix et les suffrages que les africains et pour la plupart les dégagés, la France, n'ont pas joué. C'est ce qu'il y a. Et si on est au Sénégal, c'est ce qu'on aime. La France n'est pas oublié. La France n'est pas oublié. Mais la France n'est pas oublié. La France n'est pas oublié. C'est ce qu'on a vu. qui a eu ce fameux sentiment anti-français. Les français, certains qui sont dans l'administration le comprennent très bien. Ils ont compris qu'il est temps pour eux de regarder le niveau de coopération et le type de coopération qu'on a vu en Afrique. Mais la politique, comme nous sommes en Afrique, nous sommes en brevoire, nous sommes en tant que ils ne sont pas oubliés. Ils ne sont pas oubliés. Ils ne sont pas oubliés. Ce que le peuple en pense n'est pas important. C'est tellement vrai que si vous écoutez le président Emmanuel Macron sur la crise au Niger, vous savez ce qu'il dit? C'est que tant que la France est d'accord avec Bazoum, ils ne sont pas oubliés. c'est-à-dire qu'ils ne savent pas que souverainement, le peuple est au-dessus de Bazoum. Ils ne savent pas. Mais ils ne sont pas intéressés. Ce qui est intéressant c'est que tant qu'il y a un préfet qui ne s'est pas oublié, qu'ils ne savent pas qu'ils veulent, ils vont continuer à agir. Et ça, malheureusement, malheureusement, c'est plus que cette frange de revendication, de jeunes qui revendiquent encore beaucoup plus d'indépendance, sinon une indépendance totale. Voilà. Indépendance totale pour notre job, c'est aussi pour que tous les enfants sont ici au Sénégal parce que ce qui a dit c'est que Myri a été en train d'être au Sénégal parce que nous avons appris que ce qui a été dans l'Afrique n'est pas d'épargner le Sénégal avant d'un changement beau.